Les prédictions qui faisaient suivre à la température, non pas le soleil, mais le gaz carbonique, elles se trompent beaucoup. Depuis 1998, la température descend légèrement, et là, dans quoi n'avions-nous pas mis les pieds ? Le débat est licite, attendons les années qui viennent. Alors dans ce livre, moi j'avais envie de raconter un peu les aventures scientifiques que j'ai eu la chance d'entreprendre au cours de ma carrière, et avant tout, je suis à la fois un géologue et un géophysicien qui s'intéresse à l'intérieur de la Terre. On avait l'impression d'avoir à peu près compris ce qui se passait aux frontières des plaques tectoniques. Le problème, c'est qu'il y a des volcans qui sont loin de toute frontière de plaques tectoniques, et en particulier, le plus célèbre c'est Hawaï, en plein milieu de la plaque pacifique, à des milliers de kilomètres de la ceinture de feu du Pacifique, là où se passe la danse des plaques tectoniques. Et puis il y en a un autre qui est français, celui-là, plus près de chez nous, qui est la Réunion. Le volcan de la Réunion est le petit frère ou la petite sœur du volcan d'Hawaï. Eh bien, ce qui les a produits, ce sont des instabilités qui viennent de très profonds à l'intérieur du manteau, et c'est pour ça que j'ai entrepris ce voyage en descendant par la pensée, par la bouche d'un de ces volcans, pour essayer d'aller au fond du manteau, comprendre comment se produisent les interactions entre le noyau de fer qui chauffe et qui essaye de se refroidir, et le manteau de la Terre qui est fait de roches chaudes, mais très visqueuses, qui de temps en temps laisse échapper un blob qui, arrivant à la surface, crée ce volcanisme exceptionnel qu'on appelle un trap. Alors, ces trappes, ces énormes objets volcaniques, il faut voir que ça représente des millions de kilomètres cubes de lave. Pour imaginer le volume, c'est la France couverte de 4 kilomètres de lave. Et la question, c'est en combien de temps ça se fabrique ? Eh bien, nous avons pu montrer qu'il s'était formé il y a 65 millions d'années, juste au moment où les dinosaures ont disparu. D'où cette idée que nous avons eue, mais est-ce que ça n'est pas le volcanisme, plutôt que la météorite, qui est responsable de l'extinction des espèces ? Et puisqu'on a petit à petit associé à chaque extinction en masse d'espèces à un volcan de ce type, on en a trouvé un à chaque fois, eh bien, on a proposé la théorie que c'était bien les trappes qui étaient responsables de l'extinction des espèces. Et pourquoi ? Eh bien, parce que pendant ces gigantesques éruptions, ils sortent dans l'atmosphère des quantités absolument incroyables qui se mesurent en dizaines de milliards de tonnes de gaz carbonique et de gaz sulfureux, le soufre. Le vrai empoisonneur, c'était le soufre. Le soufre qui crée des pluies acides, qui attaque la végétation, et qui, parce qu'il atteint la stratosphère, masque une partie des rayons solaires et crée sur la Terre un véritable hiver. Donc, hiver, poussière, pluies acides, il y a eu de quoi abîmer sérieusement les espèces. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est la dynamique de l'intérieur de la Terre qui crée l'atmosphère par les volcans et qui, quelquefois, abîme la vie. Et donc, on était passé de la Terre interne à l'étude de l'atmosphère. On s'est aperçu que sur les 100 dernières années, les variations du champ magnétique que nous connaissons bien et qui sont liées au Soleil, c'est le Soleil qui nous envoie sans cesse des particules chargées qui créent des champs électriques à 100 km au-dessus de nos têtes, eh bien, ça, ça ne nous a pas surpris. Le champ magnétique, il était dû au Soleil. On a vu qu'il suivait à peu près les mêmes variations que la courbe de la température globale. Et là, dans quoi n'avions-nous pas mis les pieds ? Nous avons tous entendu dire, et je l'enseignais à mes étudiants, que ça n'est pas le Soleil, mais que c'est le gaz carbonique relâché par l'homme qui brûle le pétrole et le charbon depuis le début de l'ère industrielle que nous devons le fameux réchauffement climatique récent. Et donc, on a commencé à regarder de près avec des techniques que nous connaissions bien dans les observatoires magnétiques, avec les données magnétiques, avec les mêmes méthodes, on a commencé à aller regarder les données des observatoires météorologiques, la température, la pression, la vitesse du vent. Et on a regardé de plus en plus de stations en Europe, aux États-Unis. Et en regardant ça de façon très soigneuse, on s'est aperçu qu'on reconnaissait de façon très claire la signature du Soleil dans les variations de la température. Et petit à petit, on est passé du magnétisme au climat. Et on s'est dit, mais on a de plus en plus d'évidence que le climat est beaucoup plus affecté par le Soleil que ce que les gens ont l'air de penser. Ils ont probablement raté certaines variations assez fines qui nous semblent indiscutables. Le problème, à ce moment-là, c'est qu'on va voir évidemment les spécialistes du domaine et ils nous disent, mais oui, c'est intéressant, c'est raisonnable, mais on a regardé le problème et l'énergie du Soleil, elle est insuffisante pour expliquer ça. Donc oui, vous voyez des corrélations, mais on n'a pas le bon moteur. Et par contre, avec le gaz carbonique, on a le bon moteur. Bon, eh bien là, notre travail personnel s'arrête, mais je raconte dans le livre un peu le travail des autres. Une première publication, due à un climatologue très célèbre du MIT, Richard Linzen, ses auteurs ont réussi à montrer que la sensibilité de l'atmosphère au gaz carbonique était beaucoup plus faible que prévu. Un climatologue sérieux nous dit, si je double la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, et on en est encore assez loin, ça n'est pas de 3 degrés Celsius que je vais augmenter la température, mais d'un demi. Alors si c'est vrai, ça diminue l'effet du CO2 d'un facteur 5. Et de l'autre côté, on a un physicien du Soleil connu qui s'appelle M. Scafetta, qui a révisé les données de satellite de ce qu'on appelle l'irradiance solaire, la quantité d'énergie que nous envoie le Soleil, et cette variation très lente qu'on estimait à, peu importe l'unité, 0,1, on s'aperçoit qu'elle vaut probablement de l'ordre de 1, c'est-à-dire qu'elle est 10 fois plus forte. Donc vous voyez que dans ces derniers mois, on nous dit que le gaz carbonique est peut-être plusieurs fois plus faible, et le Soleil plusieurs fois plus fort. Si c'était vrai, et il va falloir voir si c'est vrai, le débat n'est pas clos, et bien ça expliquerait nos observations. Au lieu que le gaz carbonique soit le premier effet sur le climat, et le Soleil un petit effet, et bien c'est peut-être le contraire, et c'est ça l'hypothèse que nous faisons. Elle est ouverte, le débat est licite, attendons les années qui viennent. Alors dans nos premiers travaux, nous montrions cette corrélation entre les variations du Soleil et les variations de la température globale jusqu'en 1990. Mais à partir de 1990, la température continuait à croître, alors que le Soleil commençait à descendre. Donc dans ces premiers articles, nous avons dit, le réchauffement climatique anormal dû à l'homme et peut-être au gaz carbonique, on le voit sortir à partir des années 90. Maintenant, nous avons 10 années d'enregistrement de plus, et alors que nous avions vu le Soleil commencer à descendre, et bien depuis 10 ans, la température a commencé à descendre. Et donc, contrairement à ce que nous-mêmes nous croyons, le réchauffement climatique ne continue pas. Il s'est interrompu depuis 10 ans. L'année la plus chaude, c'est 1998, et depuis 1998, la température descend légèrement. Elle descend comme le Soleil. Si c'est vraiment le Soleil qui est responsable, les physiciens du Soleil ont montré que le Soleil était en train de rentrer dans un état plus calme, et à ce moment-là, la température devrait continuer à descendre légèrement pendant 10 ou 20 ans pour nous ramener aux températures des années 70, 80, et pas plus. Mais pour l'instant, les prédictions qui faisaient suivre à la température, non pas le Soleil, mais le gaz carbonique, elles se trompent beaucoup. Si on avait fait un GIEC en 1960, 90% des collègues auraient dit « les plaques ne bougent pas », et 10 ans plus tard, 80% auraient dit « mais si elles bougent ? » Et c'était les mêmes personnes, pas plus bêtes, pas plus intelligentes, sans mauvaise pensée. Ce qui s'est passé, c'est que des éléments nouveaux sont arrivés, que les gens minoritaires qui avaient cette idée bien avant les autres ont fini par la prouver et par convaincre, et que convaincre en science, ça prend autant de temps que découvrir. Là, j'ai de vraies inquiétudes. On est dans une civilisation mondiale, on le sait, qui se détache de la science. Nous avons de moins en moins d'étudiants qui s'inscrivent à l'université dans des cursus scientifiques. Et mon inquiétude, c'est que si jamais les hypothèses qu'a fait le GIEC s'avèrent fausses, et c'est possible, quelle sera la conclusion de l'homme de la rue ou de la femme de la rue ? Eh bien, ils diront, pendant 20 ans, des centaines de scientifiques de haut niveau se sont trompés. Et donc, je crains que le plus mauvais service que nous ait rendu cette trop grande sûreté, qui est presque une forme d'arrogance, des conclusions du GIEC, ce soit un terrible retour de bâton anti-science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada